Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel accessoire, un nouveau pack, donc des élastiques, poignée avec la barre, donc la marque Smart Workout, je vous présente ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, alors si vous ne me connaissez pas, je me présente d'une toute fait, je suis coach sportif et l'objectif de ma chaîne c'est de vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez soi. J'utilise beaucoup d'accessoires et principalement les élastiques. Vous pouvez voir ma chaîne, ça fait 4 ans qu'elle a créé, ça fait 4 ans que j'utilise les élastiques sur YouTube. Personnellement, moi je m'entraîne avec les élastiques depuis presque 20 ans, j'ai commencé les élastiques à 23-25 ans, j'en ai 41, vous voyez ça fait très longtemps que j'utilise l'élastique et j'ai une exigence particulière sur les élastiques. C'est que j'en ai testé beaucoup, beaucoup de marques pas chères qui ne sont pas dignes de s'appeler élastiques. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, faites attention aux marques que vous achetez, quand c'est vraiment pas cher, souvent la qualité c'est du TPE, c'est du plastique, c'est pas du latex naturel. Donc la qualité, la fluidité des mouvements et surtout la résistance des élastiques est très mauvaise gamme. Souvent les mousquetons sont pas bons, les poignets sont très fragiles, l'encre de porte, tous les accessoires sont très fragiles. Donc ça fait longtemps que moi je cherche un partenaire avec des élastiques très résistants, donc il y a beaucoup, beaucoup de marques qui m'ont contacté pour faire un partenariat avec moi, mais j'ai une exigence particulière. Souvent c'est du TPE, la matière TPE, je vous le dis encore une fois, ne prenez pas ces matières-là. Moi ce que je voulais vraiment c'est du latex naturel, des bonnes poignets, des bons mousquetons, tout est bien. J'ai connu la marque Smart Workout par hasard en pub et c'est moi-même qui l'ai contacté. Je voulais vraiment tester leur accessoire et on a parlé d'un partenariat ensemble pour proposer leur accessoire que je trouve vraiment super. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Encore une fois, si je vous parle de cette marque, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je ne vous parle pas d'un truc auquel je ne vous conseillerais pas. Donc voici les packs des élastiques et tout ce qu'il y a dans les élastiques. Vous pouvez voir, il y a de nombreux élastiques, la barre, un sac pour ranger tous les accessoires, des chevillères, l'encre de porte, je vous parlerai de ça ensuite, et les poignets. Alors, je vais commencer tout de suite par les poignets. Vous voyez les poignets ici, la résistance, les petits picots, il y a une très bonne tenue de main. C'est vraiment très agréable, ça tient bien en main, ça ne glisse pas, quand on transpire tout ça, ça ne glisse pas. Et surtout, c'est très solide. Comme je dis, selon les marques, des fois, j'ai eu des élastiques à force de serrer fort, en mettant beaucoup de résistance, ça commence déjà à craquer. Alors qu'en même pas un mois, ça commence déjà à craquer. L'idée, c'est que ça tienne longtemps. Là, la poignet est de très bonne qualité. Le mousqueton, vous pouvez le voir, c'est vraiment déjà l'ouverture. On voit que c'est du mousqueton vraiment costaud. Ce n'est pas un truc qui va péter parce qu'on met beaucoup de résistance. Et les qualités des élastiques, c'est du latex 100% naturel. C'est du vrai latex naturel. Voilà. D'accord ? On voit que c'est résistant. La climat, vous ne pouvez peut-être pas voir, mais c'est du vrai latex naturel. C'est costaud. La marque, c'est une marque française. Parce que je voulais absolument avoir une marque française avec qui je puisse communiquer. D'accord ? Pour faire des retours si jamais quelque chose ne va pas. Moi, précédemment, je tournais beaucoup avec la marque Bimax et Power Guidance. C'est une marque qu'on trouve sur Amazon. C'est une très bonne marque. Je ne la critiquerai pas. C'est une très bonne marque. Je n'ai jamais eu de problème avec ces deux marques-là. Sauf que ce n'est pas français. Donc, je n'avais pas de retour avec eux. Je ne pouvais pas dialoguer avec eux. S'il y avait des soucis, divers soucis, je ne pouvais pas les contacter. Donc, je voulais trouver vraiment une marque française. Donc, j'ai trouvé une marque française avec de super résistants, super élastiques. Ils sont tellement sûrs de leur élastique qu'ils mettent une garantie de 5 ans. C'est énorme. 5 ans de garantie sur ces élastiques-là. Autre point très intéressant. La plupart des packs avec élastique ont une résistance de, en général, c'est 50 kg à peu près. C'est à peu près ça, à peu près 50 kg de résistance qu'ils mettent. Là, il y en a 115. 115 kg. C'est-à-dire que la plupart des packs, c'est 5 élastiques. En général, c'est à peu près ça. C'est un élastique fort et un peu plus faible. Donc là, il y a à peu près 5 élastiques. Sauf que là, vous voyez, 5 élastiques, c'est à peu près ça. Il y a à peu près 5 élastiques-là. C'est l'équivalent. Sauf que là, ici, l'élastique fort, selon les marques, ce n'est pas les mêmes. Dans Power Guidance, l'élastique fort, c'est le rouge de mémoire. Là, ici, l'élastique fort, c'est le noir. Donc là, le noir, on voit, ici, 22 kg. Donc 50 en anglais, 22,8 kg. Et ici, il y en a 3 élastiques noirs. Déjà, ça change tout. 3 résistantes fortes. Donc, en tout, on a 115 kg. 115 kg avec les élastiques, ça commence à coder. Vous êtes tranquille pendant vraiment quelques temps. Là, vous pouvez vraiment aller faire longtemps avec. Moi, 115 kg, je n'ai pas besoin de plus, en fait. 115 kg, en plus, je peux m'amuser à m'entraîner avec la barre et avoir les élastiques à la porte ou aux poignées. Je vous montre ça tout de suite, vous allez comprendre. On peut vraiment jouer sur les programmes. Donc, l'encre de porte, ici. Vous voyez, ça, c'est la partie caoutchouc. Ce qu'on va mettre derrière la porte, qui va se bloquer derrière la porte, c'est mou et ça protège la porte. Ça va s'appuyer sur la porte, ça va la protéger. Je la passe. Ici. Voilà, je passe dedans. Je ne tire pas tout de suite, sinon je vais bloquer la porte. Je ferme. Et là, je tire. D'accord ? Là, je ferme la clé parce que je suis sur l'assistance d'ouverture de la porte. Normalement, ça se met de préférence sur l'assistance de la fermeture. Mais là, je le fais comme ça parce que moi, chez moi, c'est comme ça. Donc, je ferme la clé. Et là, je peux mettre mes élastiques. Donc, aux hauteurs que je veux. Là, j'ai mis ici pour montrer que je mets entre deux ancrages de porte. On peut mettre ici. Alors, bien sûr, évitez de mettre là, la partie-là plus fragile. D'accord ? Ça me paraît évident. Donc, on se met ici, là, en bas. D'accord ? Pour varier les angles de travail. Là, après, je vais prendre ici les poignées, les élastiques. Et c'est ça qui aime bien. Il y a tellement d'espace que je n'ai pas à me prendre la tête. Je pense à l'élastique avec les poignées sans problème. J'ai vraiment de la place. Ici. Et je vais vous montrer. Ici. Je peux tirer. D'accord ? C'est vraiment résistant. La porte, pas de souci. Il n'y a aucun effort sur la porte. Voilà. Je peux vraiment y aller. Donc là, un mouvement basique. Ici, des mouvements. Si vous me connaissez, des mouvements traditionnels. Ici, je vais utiliser. Là, une jambe devant, une jambe derrière. Où je cherchais à tendre les bras pour travailler les pecs. Et resserrer un petit peu plus pour travailler un peu plus sur les pecs. Ici. Je reviens. Là. Des mouvements traditionnels. D'accord ? Ici. Toutes sortes de mouvements que vous pouvez faire. On va rien en les hauteurs. D'accord ? Je ne vais pas vous faire une panoplie d'exercice. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Je vais vous montrer vite fait tout ce qu'on peut faire avec. Là, je vous montre la barre. Je vais commencer par des mouvements basiques avec la barre. Là où je serai très intéressant. Moi, c'est depuis que j'utilise l'élastique. Je n'ai pas la barre. Je n'ai jamais utilisé la barre. Parce que les seules barres que j'avais trouvées, la qualité était vraiment pas bien. Je vous montre un truc. Ici. C'est ça, la grosse force de la barre. Elle se dévisse. Vous voyez, la tige, elle est grande. Parce que moi, j'ai testé des barres. La tige était assez fine. Et vraiment pas grande. Là, vous voyez, elle est très épaisse. Vraiment rassurant. Quand je mets la barre, je n'ai pas peur de mettre de la résistance à l'élastique. C'est vraiment solide. Donc surtout, voilà, ça se plie. Ça ne prend pas de place. Très facile à transporter. La barre, elle fait 1,4 kg, je crois, 1,5 kg. Donc, c'est quand même solide. C'est que de l'acier à l'intérieur. Une petite partie en mousse au-dessus. Pour que ce soit plus confortable, plus agréable. Ici, voilà. Donc, la tige, elle est longue. Et je vous assure que c'est rassurant. Pour avoir testé d'autres barres, c'est rassurant. Une tige aussi épaisse. Là, voilà, j'ai mes élastiques. Hop. J'ai mis deux résistances, mais après, vous mettez les résistances que vous voulez. Ici, voilà. Donc là, des exercices basiques, par exemple. Hop. Les fentes. Donc, je mets le pied sur l'élastique. Un genou au sol. Hop. Je mets la barre. Il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui font comme ça. Moi, je n'aime pas particulièrement parce que j'aime bien les exercices combinés. Mais on peut le faire comme ça. Moi, j'aime bien ici, façon haltérophile. Hop. Et je passe les coudes devant. D'accord. Je monte. Je descends. D'accord. Fente traditionnelle. Ici. D'accord. Comme je vous disais, mouvement combiné. Ici. Développé militaire. Hop. Ici. Je monte. Donc, la résistance, là, elle est vraiment élevée. D'accord. Je monte. Je descends. J'ai que deux élastiques. Je suis vraiment loin des 115. Ici. Hop. Ici. D'accord. Je peux additionner les deux mouvements. Ici. OK. On peut faire des squats. Ici, pareil. Front squat. Hop. Là. Ici. Je vous montre tout de suite l'inconvénient en squat. Quand on commence à mettre lourd, l'inconvénient, c'est les jambes écartées. Ici. L'élastique a tendance à resserrer les pieds. D'accord. Donc. Facile à corriger. Donc là, je n'ai pas les mêmes résistances. Mais c'est pareil. Vous mettez sur les élastiques que vous avez. Vous aurez compris le principe. Je mets un pied sur l'élastique vert, là. Un pied sur l'élastique rouge. J'ai l'écartement des jambes qui me correspond. Hop. Et là. D'accord. Si je mets les deux noirs, trois noirs. Voilà. Je mets les résistances que je veux. Ici. Mais ce n'est pas tout à fait la même résistance. Ce n'est pas trop perturbant. Ici. Là. Et là, je suis à l'aise. Je suis vraiment à l'aide dans le mouvement. J'ai les pieds écartés. Comme ça me correspond. D'accord. Là, je me sens très bien. On peut faire développer avec ça. Ici. L'élastique dans le dos. Je vais faire ici. Ce n'est pas un exercice que je fais particulièrement. Mais c'est pour montrer qu'on peut le faire. Donc là, il faut vraiment l'enrouler. Un peu plus compliqué. Hop. Vous allez comprendre. Ici. Pour avoir l'élastique déjà tendu dès le début. Et là. Là. D'accord. Je mets tous les résistances que je veux. L'élastique. Et là, je peux vraiment me faire plaisir pour travailler en force. Donc, il y a juste l'installation au début. Un petit peu compliqué. Comment rouler la barre. L'élastique autour de la barre. Une fois que je suis prêt. Là. D'accord. Là, je peux vraiment travailler en force. Sur les pecs. Si vous voulez bien cibler. Souvent, il y a un inconvénient avec l'élastique. On n'arrive pas à bien cibler l'épec. Qu'aux exercices. Avec l'élastique. Comme je vous ai montré précédemment. Là. Je suis à 100% dessus. Là, je suis bien dessus. D'accord. Le soulevé de terre. Et c'est surtout l'un de mes exercices que je vais adorer avec la barre. Alors, France Quad, j'adore. Soulevé de terre. J'aime beaucoup. Je le fais comme ça. Ici. Je pose la barre. Je mets l'élastique au milieu. Là. Pour mettre un pied dans les élastiques. Donc, l'élastique est doublé. Coupé en deux en fait. C'est pas en deux. Donc, la résistance est doublée. D'accord. Donc, si je mets beaucoup d'élastique. C'est très dur. Ok. Donc là. C'est l'élastique. Ici. Hop. Bien le milieu. Je place mon dos. Ici. Je me... Vous voyez. Dès le début. Ici. Là. Là. Il y a déjà de la résistance. D'accord. J'ai déjà de la résistance. Là. Rien que là, avec deux élastiques. Je sens déjà la résistance. Après, je rajoute les noirs. Si je veux plus dur. Je veux rajouter plus d'élastique. Là. Voilà. Ici. Rowing buste penché. Pareil. Ici. Là. D'accord. Génial. Dès le début, j'ai de la résistance. L'élastique permet de me guider dans le mouvement. D'accord. Encore une fois. J'en parle souvent. Vous savez, l'avantage, le gros avantage des élastiques, c'est que l'élastique a une tension linéaire. Au début du mouvement, là où le mouvement est le plus dangereux pour le dos, c'est là où l'élastique est le plus faible. Plus je monte, plus mon dos est fort, plus l'élastique est fort. D'accord. Donc, il va vraiment, l'élastique va vraiment respecter vos articulations dans tous les mouvements. Ça respecte carrément vos articulations. D'accord. C'est l'un des gros avantages des élastiques. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Je vais mettre l'élastique ici avec la barre. Et vous allez voir qu'il y a de quoi jouer. J'ai un site que moi, j'aime particulièrement. Ici. Hop. Là. Dans ma façon de travailler, moi, vous savez que j'aime bien travailler en force, mais j'aime toujours que ce soit transférable à la vie de tous les jours. D'accord. Le développer, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est bien pour gagner en force. Mais l'idée, c'est de pouvoir pousser debout. Que tout ce exercice soit utilisable dans la vie de tous les jours. Que c'est plus fort dans la vie de tous les jours. Et là, ici, je vais faire la même chose. Mais si je reste les jambes ici, je pars en arrière. D'accord. Donc, si je suis fort au développé et je ne sais pas installer mes jambes, je ne tiens pas. Je n'ai pas le choix de trouver une solution avec les jambes. Ici, travail de gainage. Je pousse. Un peu comme je vous ai montré tout à l'heure avec les poignets. Sauf que la barre, vous voyez, l'élastique ne touche pas du tout les bras. Je ne sais pas si vous voyez, l'élastique ne touche pas les bras. Donc, là, il n'y a pas beaucoup de résistance. Mais l'élastique, là, me perturbe. Il me tire un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Donc, au niveau gainage, c'est beaucoup plus dur. D'accord. Donc, dans le mouvement, ici, ça me stabilise pour les mains. Mais par contre, au niveau gainage, on voit, clairement, je suis tiré plus à droite, plus à gauche. Donc, ça me permet de faire travailler l'épec, travailler le gainage, travailler la stabilité. Vraiment, c'est vraiment ça que j'adore avec la barre. Pour tous les mouvements, après, on peut mettre l'élastique en haut. Ici, les tirages, là. Ici, j'abaisse les épaules, qui représentent du tirage vertical. Ici, le rowing le plus traditionnel. Voilà. Bon, beau exercice. Et autre exercice que j'adore. Hop. Je vais enlever, ici, les élastiques. Je vais mettre l'élastique rouge d'un côté. Donc là, hop, j'enlève le vert. Hop, je mets le rouge. Ça, c'est un truc que j'adore particulièrement avec la barre, que je connaissais depuis longtemps, mais je ne pouvais pas faire. Je n'avais pas de bonnes barres. Ici, vous voyez, volontairement, je mets l'élastique que d'un côté. D'un côté, il n'y a rien. Si je reprends le même mouvement que tout à l'heure, alors, ça tire d'un côté. Donc, voilà, je ne laisse pas possible. Donc là, il y a un mouvement de tirage. Il y a un mouvement où je pousse. Là. D'accord ? Travail de gainage, qui est très fort, et travail en unilatéral. Donc, complet. Et après, ce que j'aime bien faire, pour augmenter le travail de gainage, ici, là, je stabilise, et j'éloigne de moi. Ça tire énormément sur les obliques. Les pecs et les obliques. Là, l'élastique, il veut me tirer. D'accord ? Donc là, ici, j'éloigne. Je stabilise. Gros travail de gainage. Très intéressant. Pareil à l'envers. Ici. Là. Je tire. Ici. J'éloigne. Là, on voit les pieds, ils veulent bouger. Très, très dur. On maintient du gainage. Là. Je monte de l'autre côté. Ici. Je tire. Hop. Là, ça va. Ici. Là, j'éloigne. Et là, c'est très, très dur. Parce que j'ai le bras semi-tendu, très éloigné de mon corps. C'est vachement plus dur pour tenir. Là, ça va. Là, c'est compliqué. Ok ? L'exercice plus complet. Je ne fais pas de baseball. Je ne fais pas de tennis. Je ne fais pas de badminton. Moi, je l'aime bien juste pour travailler les obliques. Mais vous allez comprendre que dans d'autres sports, ce n'est pas très intéressant. Ces mouvements ici. Là. Je vais chercher ici. À frapper. Là. D'accord ? Frapper en bas, au milieu, en haut. D'accord ? Donc, gros travail de gainage. Coordination. Ici. Je tire. Je pousse. D'accord ? Très intéressant pour le gainage. Je vais vous montrer de l'autre côté. Là. Ici. Vous pouvez mettre main ici aussi. D'accord ? Je choisis la prise de main que vous voulez. Ça varie. Ici. Après, vous l'adaptez à votre sport. Là. D'accord ? Je suis vraiment perturbé sur le gainage, sur la force que je suis obligé de stabiliser en plein mouvement. Et ça, je vais particulièrement aimer. Voilà. Donc, voilà. Tous les exercices. Enfin, voilà. Tous les avantages de la barre. Des élastiques. Donc, déjà, je le répète. L'encre de porte. Grande place pour passer les élastiques facilement. Les élastiques, méga bonne qualité. La résistance, plus du double de la concurrence. La concurrence, en général, vérifiez par vous-même. Vous allez voir. En général, c'est 50 kg. 60 kg. Je crois que c'est ça. C'est 50 kg. Là, on est à 115 kg. Latex naturel. Ça, il faut que vous regardez. Latex naturel. Arrêtez de prendre du TPE. Parce qu'à chaque fois, il y a des accidents. Latex naturel. La barre, méga bonne qualité. Mousqueton de qualité. Après, juste pour la sécurité, il est évident, l'élastique, si je veux qu'il dire longtemps, à moi, de le respecter. Ici, je vais mettre dur. Là, je monte, monte. Voilà. Là, je vois, je suis en bout de course. Donc, si je cherche à aller plus loin, là, je peux aller plus loin. Il tient. Mais si je fais toutes mes séances où je vais l'amener à son extrême bout de course, forcément, je vais le fragiliser et il va finir par s'abîmer. Ici, je ne fais pas attention. Je regarde comment il est abîmé. Il ne va pas casser. Vous voulez respecter vos élastiques. Là, je suis en bout de course. D'accord ? Là, je vais très loin. Je m'arrête là. Je me laisse une marge de sécurité. Et le mouvement, il n'est pas assez dur. Je rajoute un élastique. Pas besoin d'aller toujours le plus loin possible. D'accord ? Je ne veux pas me mettre en danger. Même si là, j'ai confiance quand même. Il tient. Mais au bout d'un moment, à force de le faire, il va se fragiliser. Donc, je m'arrête ici. D'accord ? Et je rajoute des élastiques. Il y a largement de quoi faire avec élastique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que j'aime beaucoup avec ce pack extrêmement complet. Je peux choisir par exemple. Ici, je vais prendre mon élastique gros. Je vais vite comprendre. Là, ce que j'aime bien par exemple. Vous voyez ? J'ai des élastiques avec poignée déjà installée. J'ai la barre. Je peux choisir par exemple mon programme. Il y a un travail de fente au début. Voilà. J'ai une série de fente jambe gauche, fente, hop, jambe droite. D'accord ? Je vous fais très vite. Ok ? Ensuite, je n'ai pas envie de trop de repos. J'aime bien les circuits. Je vais prendre mes élastiques ici pour le travail de dos. Je mets l'un d'un peu ici. Là. Travail de pecs. Ici. Par exemple. D'accord ? Je n'ai pas assez de résistance. Très vite, je mets mon autre élastique dessus. Hop. Je le rajoute. Hop. Par ici. D'accord ? Je repars. Vous voyez ? C'est très rapide. Je peux y aller. Et je peux jouer comme ça avec un atelier en bas, ici avec la barre, un atelier ici. Je peux prendre les élastiques ici. Les chevillères que je n'ai pas utilisées. Mais je peux les utiliser pour faire, par exemple, les biceps. D'accord ? Si je disais des exercices comme ça, si vous aimez un circuit, j'aime beaucoup le circuit. Voilà comment tourner facilement. Quand on a plein d'exercices, plein d'élastiques, c'est le top pour se faire plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider à faire le bon choix sur votre choix d'accessoires à prendre. Moi, je vous conseille vraiment cette marque. Là, c'est pour la qualité. La barre, c'est vraiment un plus. Je vous prévois plein de vidéos avec la barre. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec. Donc, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez un peu plus loin, si vous voulez savoir comment faire pour atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous, j'ai fait une série de vidéos avec en plus un PDF de 21 exercices avec élastique. Tout ça gratuit. Vous avez juste à cliquer ici. Vous cliquez dessus et vous recevez tout par mail. D'accord ? Vous entrez votre mail et vous recevez tout. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.